Musique Degas naît en 1834 et il est quasiment contemporain de l'apparition de la photographie. Donc Degas fait partie de cette génération d'artistes qui a grandi avec la photographie. Il a même montré une curiosité tout à fait singulière, particulière pour ce médium qu'il ne pratique qu'en 1895. Il connaît des techniques photographiques bien avant cela. On sait que dans les années 1870, il récupère de plaques d'agréotype qui est alors une technique complètement tombée en désuétude. Mais ce qui signale quand même sa curiosité pour cette technique qui apparaît en 1839. Il connaît aussi la technique du collodion qui est aussi une technique des années 1860 et qu'il évoque dans sa correspondance avec ses amis graveurs. Mais il ne pratique réellement la photographie donc qu'en 1895 à une période où les techniques photographiques se sont considérablement simplifiées. Degas pratique avec une chambre posée sur un pied et il pratique avec des négatifs au gélatino-bromure sur plaque de verre dont il peut ensuite faire des tirages, des tirages contacts, c'est-à-dire que le tirage est au format du négatif et dont il peut aussi commander des agrandissements. On sait que Degas savait pratiquer lui-même le tirage. Il pouvait aussi se faire aider par Louise Alévy, une de ses amies, qu'il appelle Louise la Révéleuse. Mais il s'adressait pour les agrandissements, qui demandent un appareillage un peu spécifique, à Delphine Tassé qui est la fille de son fournisseur de matériel photographique. et qui réalise ce qui est l'œuvre aboutie en photographie de Degas.